12 jours de discussion pour tenter de protéger les espèces menacées d'extinction, c'est l'objectif de la conférence de la CITES qui s'est ouverte à Genève. Comme l'a rappelé la secrétaire générale, la situation est plus urgente que jamais. « Continuer comme avant n'est plus une option. Tout le monde est d'accord sur ce point. Les rapports confirment que le déclin dangereux de la nature est sans précédent. Le rythme de l'extinction de la faune s'accélère et les experts affirment que près d'un million d'espèces sont aujourd'hui menacées. Parmi les thèmes abordés, le braconnage et le commerce illégal des espèces sauvages et notamment des éléphants chassés pour leur ivoire. Plusieurs pays d'Afrique australe réclament le droit de vendre des stocks d'ivoire enregistrés, ce qui permettrait selon eux de réduire le braconnage. Mais les associations environnementales ne sont pas de cet avis. « Je suis très préoccupé par la perspective de nouvelles ventes d'ivoire enregistrées. La dernière vente date de 2008 et ensuite nous avons perdu des centaines de milliers d'éléphants de savane et 60% des éléphants de forêt en Afrique. Et ce, parce que ces marchés légaux ont ouvert la voie aux criminels qui se sont mis à braconner et à vendre illégalement de l'ivoire sur les marchés. » Les rhinocéros, les girafes ou encore les requins sont au menu des discussions. Au total, les délégués vont se pencher sur 56 propositions qui seront ensuite soumises au gouvernement. Merci d'avoir regardé cette vidéo !